Merci Michel de nous donner l'occasion de dialoguer avec Ray Assemblée, j'ai besoin de toute votre indulgence et de votre coopération parce qu'on va devoir parcourir, un peu au pas de course, une double descente aux enfers et on va essayer de remonter un petit peu aussi si on a le temps, plutôt dans la discussion, mais j'ai besoin de votre secours. Je suis aussi particulièrement heureux de que cette conversation soit avec des gens, en principe, exercés au mérite, au bénéfice du doute et de la critique. Parce que finalement, très peu de valeur ont autant contribué au développement de ce que nous appelons notre culture occidentale que le statut que nous avons accordé au doute et à la critique de soi. On lui doit la philosophie classique, on lui doit la science moderne, Platon, Aristote, Lorcan, Thomas, Bacon, Louvre, Gerson Bécart, qui nous hébergent, et bien d'autres. Et nous sommes conscients que sans le doute érigé en méthode, les techniques n'auraient pas prospérer au point de conférer au monde occidental un avantage longtemps inégalé. Et nous admettons que le doute peut s'étendre aux opinions religieuses, peut s'étendre aux opinions politiques, et en même temps, nous ne lui accordons pas la même valeur dans tous les domaines. Églomètre au moins un, où le doute n'est pas prospérer, étrangement, c'est celui des relations avec l'ennemi. Réanalyser l'ennemi, réévaluer les erreurs éventuelles stratégiques que nous aurions pu commettre à son égard, c'est souvent considéré, dans l'histoire de France, comme une trahison, un défaitisme. Nous, comme on dit aujourd'hui, une repentance coupable. On arrive à croire même que comprendre un danger signifierait l'approuver. Un peu comme si le pasteur se rendait coupable d'avoir justifié l'arabe. Et souvent aussi, le patriotisme finit par s'accompagner de la recherche soupçonneuse, tout ça, des sacrés en chronologie, un délègue. Et ce qui n'est pas curieux, préoccupant, c'est que là, où l'intérêt des lucides serait, en principe, un peu haut, nous préférions une unité de l'une. On risque non seulement de manquer au principe du dialogue de la pratique, mais surtout de nous tromper sur la nature de l'inversaire, ses intentions, ses attentes. Et c'est sur ce problème que je vous propose que nous nous penchions, sans nous en tirer à la seule question du jour, on va la traiter, qui est évidemment celle de l'islamisme et de l'intifada mondial. Je suggère de commencer plutôt par la menace la plus lourde, ayant jamais pesé sur le monde occidental, et qui a été réellement à deux doigts d'entraîner son autodestruction, le nazisme. Donc, à chaque fois que je vais prononcer le mot cultue aux civilisations occidentales, je vais le faire dans un sens très, très rudimentaire. Je vais le faire dans une ère géographique qui est celle de l'Europe, les Contrées de l'Est, des Amériques et l'Australie, sur lesquelles s'est installée une culture qui a des caractères dominants et qui ne l'a. Évidemment, elle ne l'apprenant pas tout entière, il y a d'énormes variations, elle n'est pas homogène, mais elle a des caractéristiques reconnaissantes et identifiables. Et je précise, s'il y a besoin, il ne s'agit pas d'une comparaison en valeur ou d'une tentative de dénigrement. Le but, c'est exactement à l'inverse, de se demander pourquoi notre culture se montre étonnamment peu capable d'étendre au domaine stratégique, qui est celui du regard sur l'autre, les principes qui font par ailleurs sa force, et comment ils seraient le cas échéant, possible d'y remédier dans son propre intérêt. Alors, on pourrait multiplier les illustrations, on pourrait par exemple se pencher sur le maccartisme, qui est un moment étonnant au cours des Etats-Unis duquel les Etats-Unis sont entièrement trompés sur la définition de leur ennemi. Ils avaient accusé Hollywood, qui n'est pas particulièrement l'auteur de production clairement gauchiste, d'être fondamentalement noyauté par les agents du stalinisme. Mais, je préfère m'en tenir aux deux cas problématiques que sont le nazisme et l'islamisme, sans d'ailleurs chercher à les comparer tout de même, parce que c'est le regard que nous portons sur eux. Et, pour ça, la première chose à dire, c'est que nous n'avons pas été capables de comprendre le nazisme à l'époque où il a surgi, et que nous prenons aujourd'hui à lui conférer un sens quelconque. Les explications sont du reste étonnamment restées les mêmes, deux que l'origine. Traité de Versailles, bien que bien d'autres traités léonins n'aient jamais provoqué dans le passé d'une fureur analogue à celle du Troisième Reich. L'antisémitisme, bien que l'antisémitisme ait été uniformément répandu dans toute l'Europe, au moins du Sud et central, et aux Etats-Unis, on va y revenir. L'antisémitisme, bien que les actes d'anéantissement les plus propres au nazisme ne paraissent pas présenter une utilité frappant dans un tel lieu. La crise de 1929, bien que Mein Kampf date de 1925. Par défaut, le phénomène a été interprété comme un amour, une folie collective, une hystérie communiquée par un individu hurlant, enfin nous les Français on le perçoit comme un amour, comme un page à monophobe, au milieu des brumes bagnériennes, auxquelles, comme on disait alors, que Bosch serait ataliquement sensible. En un mot, on a réduit le nazisme au comportement de brut, dirigé par des fous, et plus particulièrement un fou charismatique qui se croyait providentiel, chose rarissime comme on sait s'agissant d'un homme politique. Dans un premier temps, ce diagnostic imprudent a conduit à minimiser l'ampleur du problème. Les discours d'Hitler étaient perçus comme des redomontables, des propos grotesques d'un démagogue qui n'avait aucune intention de faire ce qu'il annonçait. On pouvait sans risque s'accommoder de lui, voire avec lui, espérer le manipuler. C'est ainsi que plus d'une de ses futures victimes lui ont initialement accordé soutien, financement, convaincue qu'elle avait affaire à un outil provisoire contre le boucherisme. C'est de cette manière encore que Monique est sorti. Après la guerre, le diagnostic des bruts dirigés par des fous a suscité un effort considérable d'isolement conceptuel et juridique du phénomène. L'heure était à la guerre froide, on souhaitait passer rapidement en peau chaud. Alors on fit, dans le procès principal de Midrampère, un procès à seulement 23 hommes. Et comme on ne disposait pas à l'époque d'une qualification plus adaptée, ça a été un procès pour crime contre la paix et pour crime de guerre. Les nazis avaient simplement violé le pacte ré-brianté, qui avait mis, on va dire, un peu irréaliste, qui l'avait hors-la-loi. Et ils avaient aussi, à cette occasion, commis des crimes dans l'autre. Muremberg ne faisait pas de procès aux idéologies. Ça, c'est très important. Et c'était donc tout ce qu'on leur reprochait. Au procès principal, d'ailleurs, comme dans tous les procès ultérieurs, on a entendu, du coup, les accusés déclarer que les gréves qu'on leur repousait n'étaient pas très distinctes des actions des marques. On a, du reste, du coup, entendu presque aucun repentir. Les bourreaux affirmaient que les atrocités commises, ils contestaient la peine, avaient été extrêmement pénibles pour les bourreaux, encore plus que pour les victimes, souvent. Ils affirmaient que dans tout pays évolué, la vocation d'un soldat est de tuer, sans choisir lui-même ni les signes, ni les modèles. Il doit obéir aux ordres de son gouvernement légitime, sans entrer dans un débat en période de combat. Et les procureurs ont été, évidemment, incapables de poser un argumentaire systématique à cette défaite. Alors, restait encore à s'assurer que le confinement serait complet et que la condamnation du nazisme n'éclablerait pas les vainqueurs. On a la Convention de 1948 sur le génocide, grand moment, qui définit le crime pour la première fois. Et là, on assiste à un consensus improbable contre des acteurs complètement opposés. Les États-Unis, qui sont recoupés d'une relation possible avec l'hécatombe des Indiens, ne mettent pas moins de 40 ans à ratifier. C'est-à-dire, il est caché. L'Union soviétique exige et obtient que soient exclues les exterminations qui ne viseraient pas, je cite, « en tant que telles » d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Donc, à l'exclusion d'une classe sociale tout entière ou d'une région tout entière. Les puissances coloniales étaient assez satisfaites d'un pareil arrangement qui paraissait les mettre à l'abri d'un recours contre certains types de massages qui ne poursuivaient pas le même motif en tant que telles. Et ceux qu'on appellerait un peu plus tard les défenseurs de la mémoire de la Shoah, ils voyaient, non sans raison, une confirmation indirecte du caractère absolument unique de l'extermination nazie. Avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre, le nazisme est constamment analysé comme un impérialisme particulièrement brutal et non comme une idéologie. En conséquence, on a combattu non le nazisme mais l'Allemagne, une Allemagne temporairement prise par un vent de folie qui n'avait aucune raison de se reproduire. Après des dizaines de millions de morts, le problème avait été contenu et isolé. L'Occident n'avait rien à voir avec le nazisme et tous les pays alliés en avaient été purement et simplement lésités. Alors on pouvait admettre à la rigueur que des erreurs avaient été commis. Les Claude Robanchard de Versailles l'accommodement trop prolongé de Munich. On connaissait que la responsabilité était un peu plus étendue qu'on l'avait espérée parmi les collaborateurs. Il n'y a peut-être pas eu que des miliciens et des femmes communes. Mais ce qu'on refusait absolument, c'est d'envisager que le nazisme ait constitué une idéologie parfaitement articulée et que l'on puisse avoir une parenté quelconque avec eux. Et pourtant, les hommes n'agissent jamais que conformément à leur représentation. Même les phénomènes économiques dérivent de représentation. Et non seulement le nazisme ne peut pas échapper à cette loi tout à fait générale, mais force est de constater que la représentation des nazis avait été hautement compatible avec leur époque, compte tenu de la facilité et de la force avec laquelle il s'était imposé. Comment dans ce cas, un agitateur réputé inculte et psychotique s'était-il imposé à la tête d'une des premières puissances du monde à la pointe de la culture occidentale ? D'où venaient ses idées ? Et pour y répondre, pourtant, il suffisait pour ainsi dire de lui poser la question et de la confirmer en interrogeant ses principaux collaborateurs. L'œuvre d'Hitler est extrêmement abondante. Elle ne se résume nullement à Mein Kampf. On a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui sur la républication de Mein Kampf. Je pense que les études sont mal placées. Je n'avais personne au monde n'est devenu nazi à la lecture de Mein Kampf. Les nazis qui disent Mein Kampf. Mais l'œuvre comprend un second livre non publié, on l'appelle le second livre, non publié à l'époque, une masse considérable de lettres, de notes, de testaments politiques, de recueil de propos conciliés et surtout des milliers de discours qui rédigeent lui-même. La documentation pour nos collaborateurs n'est pas moindre. On possède, par exemple, entre mille, le journal de Goebbels tous les jours, quotidiennement, avec précision, les éléments. Or, que nous dit Hitler de manière constante ? Il nous décrit avec précision son idéologie et il nous renseigne sur ses soucis. Aucune idéologie n'est jamais neuve. Il s'applique ici comme ailleurs la loi que vous connaissez bien de Démocrite Lavoisier, rien ne se crée. Toute idéologie est la transformation des idéologies qui la passaient. Elle est, en l'occurrence, comme un génome qui se raconte. et quels sont les composants ? L'antisémitisme, bien sûr, mais sous une forme très particulière, distincte de l'antijudaïsme religieux antérieur, le suprématisme racial, le génisme, le nationalisme, le colonialisme, l'esclavagisme, le socialisme, le jeunisme, le bureaucratisme, le positivisme juridique, cette idée que l'une loi est une loi aussi folle qu'elle soit si elle a été prise par un parlement. L'historicisme est le tout accompagné d'une éducation systématique à ne pas se laisser arrêter par la souffrance infligée par un autrui, c'est un vrai problème, ni par la séparation traditionnelle entre les visées et les cibles civiles et militaires. Vous composez ensemble ces éléments et vous avez le nazisme pour quelque chose de très approchant, y compris, de quoi, dans le contexte d'une science-fiction. Et ce qui est, somme toute, un cas assez rare, on a, avec cette description, quelque chose dans lequel les nazis se reconnaissent volontiers et qui nous permet de les repérer. Retirez quelques-uns de ces composants et vous avez quelque chose d'autre, peut-être aussi criminel, mais autre chose. Par exemple, le stalinisme, dans lequel sont absents le suprématisme racial, le génisme, dans lequel le nationalisme et même l'antisémitisme sont un peu atténués. Hitler, lui, revendique hautement la totalité des composants et n'en dissimule pas les sources. Alors, comme je l'ai dit, on ne va pas du tout avoir le temps d'entrer dans le détail de chacune de ces sources, mais enfin, la discussion, j'espère, va nous permettre de repartir. Je m'en tiens pour le moment à quelques illustrations que je crois très significatives. Alors, Hitler, qui n'est pas un sentimental, a dans son bureau un portrait, un seul, celui de son maître au antisémitisme, et ce n'est pas le portrait de Van Weer, mais celui de l'auteur du Juif international, ouvrage publié en 91 livraison de 1920 à 1927, je dis là, c'est important. C'est le seul américain mentionné d'en même temps, Henry Ford, Henry Ford, qui distribue gratuitement son libel dans les concessions automobiles qui portent son nom, qui donne le premier étoil mondial au protocole de l'essage de Sion, puisque là était un faux plutôt confidentiel, Ford, qui reçoit la plus haute décoration nazie qu'un étranger puisse recevoir, le grand roi de l'aigle allemand, Ford, qui participe avec enthousiasme à l'effort de guerre, d'abord officiellement jusqu'en 1942, par cette filiale que le second mentionné à Higge Farben, puis par des montagnes. Je n'ai pas amené d'illustration, mais j'ai amené celle-ci parce qu'elle est complètement inédite depuis sa publication originale dans le Frankfurter Zeitung du 1er janvier 1941. Vous avez une publicité où l'entreprise Ford explique que ces véhicules sont les meilleurs compagnons du soldat allemand. Ils ont été dans la campagne de Pologne, de Norvège, de Hollande, de Belgique et de France. L'entreprise est en enthousiasme pour participer à la construction de la grande Allemagne. Il n'est jamais depuis. depuis. Evidemment. Alors Ford qui déclare depuis 1919 que les Juifs étaient responsables de la Première Guerre mondiale et que l'Allemagne se portait somme toute un peu mieux si on était débarrassés. Ford qui théorise un antisémitisme qu'on peut appeler à tous égards industriel et qui sera celui d'Hitler. Alors cet antisémitisme-là n'a que très peu de rapport avec l'antisémitisme, l'antijudaïsme religieux antérieur qui existe depuis 2000 ans à l'époque. Il est radicalement athée, Ford assis sur la neutralité religieuse donc c'est très bien de célébrer le Shabbat. mais c'est un antisémitisme purement économique et racial. La race commerçante nomade aurait établie la plus vaste multinationale du monde, une multinationale financière qui a servi l'industrie dont l'entreprise Ford, un système entièrement parasité. Sa dernière filiale en DAC serait le bolchevisme, un système uniquement destiné à s'emparer des derniers éléments de capital, la dernière part de capital qui ne serait pas encore en Meuse-Uni. Ford considère l'Allemagne plus éveillée à la question que les Etats-Unis bien que c'est l'époque des tout premiers sondages galop avant la guerre bien que ces sondages nous indiquent qu'à la veille de la guerre un tiers des Américains se déclare ouvertement antisémites et qu'une majorité affirme que les Juifs sont responsables de leur propre mal. La question posée sans doute. Ford qui était en situation de parvenir à la présence des Etats-Unis dans la majorité et qui en a été empêché uniquement par sa femme. Et alors du coup il préférait publier des listes de Juifs allemands éminents afin que des mesures soient prises à leur en route. et nombre de nazis comme Benjamin Schirach qui a été le chef des jeunesses nazines disent qu'ils ont découvert l'antisémitisme chez Ford avant d'avoir entendu parler ou prononcer le mot Adolf Hitler. Mais la force de Hitler c'est de placer ensemble comme un puzzle les éléments de son idéologie qui existent tous individuellement avant lui mais auxquels il offre en les rassemblant une synergie explosive. La première chose qu'il fait c'est de rattacher de cette manière cet antisémitisme industriel à la science des races qui est alors enseignée dans les univers centaines partout en Europe comme vous êtes car contrairement à une évidence tenace il est un positiviste un scientiste un moderne qui préfère les traditions révolutionnaires issues des lumières c'est moi ce que je dis à l'occultisme des sectes continuiaires dont proviennent par contre souvent ses propres collaborateurs il est prêt d'un certain médeau nous connaissons bien ses lectures nous connaissons sa bibliothèque nous savons qu'il lit les savants et qu'il correspond avec nous à l'un d'entre eux il écrit monsieur vous avez écrit ma vie le destinataire s'appelle Madison Grant il est le créateur de l'écologie aux Etats-Unis le fondateur du zoo du Ponce le sauveur de l'aigle chauve et de nombre d'autres espèces animales et d'espèces végétales et d'essences végétales et il est surtout l'inventeur d'une théorie absolument essentielle au nazisme sans laquelle le nazisme est inopérant celle qui stipule que la lutte des races humaines est le sous-jacent fondamental de l'histoire le principe dynamique dont tous les phénomènes sociaux sont dérivés alors en grande dédication pas à l'inventeur des sciences raciales elles sont développées sur tout le siècle d'abord en France et en Angleterre et partout en Europe mais elles ont alors pignon sur rue elles sont enseignées dans les meilleures universités et elles n'entendent pas du tout des positions minoritaires en fait c'est la deuxième guerre mondiale qui sonne leur discrédit et leur emplacement par une anthropologie sociale non-raciale qui aux Etats-Unis sera représentée par France de race donc ne pas adhérer à ces sciences peut être considéré comme une forme d'obscurantisme et c'est ce que considère pour information aujourd'hui j'en ai rencontré une minorité non négligeable médecin continue de parler de race humaine sans réserver le terme à l'élevage comme il conviendra il se dirait-il qu'un homme qui se veut un homme éclairé un ingénieur social proposant des solutions finales à un vieux problème écrit dans son second livre que c'est le plus unique du NSDAP de tirer les conséquences pratiques que c'est l'élevage pour lui les choses sont claires il existe deux races à vocation dominante la race arienne et la race sénite elle se livre au lieu de la mort qui doit s'achever par la disparition pure et sain de l'élevage alors Madison Brown lui n'est pas focalisé uniquement sur le problème juif car il en reste d'autres à résoudre et qui relève tous de ce qu'il appelle l'importation dysgénique des races inférieures dans l'habitat de la race humaine alors à différence de Hitler il n'est pas esclavagiste mais pour une raison assez étonnante c'est qu'il considère que la traite des Noirs a été une trop grande faveur faite à ce qu'il appelle les Nègres parce que les Noirs ont été exposés à la civilisation supérieure et ont fait plus de progrès dans quelques siècles que pendant des millenaires en Afrique et ce résultat si positif pour eux est négatif pour les Aréens criminalité chômage dégénérescence par le métissage croissance démographique non contrôlée et anti-économie pour traiter cette question il compte préconise trois méthodes la déportation la fermeture des frontières par la politique des quotas Ariens et le Génès alors son influence est si forte au Congrès où ses travaux sont venus que la politique des quotas est mise en oeuvre aux Etats-Unis avec une sévérité exceptionnelle à partir des années 1920 et qui réserve donc l'entrée des étrangers dans cette terre de tradition d'immigration donc on réutilise les entrées de 90% on ne peut pas construire encore un mur mais on y sont et la cause suprême va renforcer encore il y a un arrêt extrêmement célèbre de 1923 qui s'appelle United States versus Singh où un Indien des Indes vous évaluate que d'après la théorie Arienne il était lui-même un Arien en tant que membre de la classe hindouiste et la cour supérie lui dit que le bon sens doit être pris en considération et que la théorie Arienne n'est pas assez restrictive au regard de la politique des quotas cette politique aura des effets gigantesques pendant la guerre puisque les frontières américaines restent autant fermées que celles de l'Empire britannique y compris jusqu'en janvier 1942 c'est à dire à partir du moment où la guerre est déclarée par l'Allemagne Hitler admire cette politique mais il s'inquiète d'une Amérique désormais équipée pour accueillir les meilleurs éléments d'un race germanique car il entend bien agir en alliance avec les Etats-Unis c'est son but pour détruire le bon chénisme et se constituer une Amérique de l'Est Arienne mais pour ça encore faut-il que l'Allemagne soit forte et le génisme va être le moyen qu'il va importer en premier ça va être son premier crime de masse mais pas paradoxalement c'est aussi le seul auquel la population allemande résiste un handicapé allemand reste un allemand or ce que l'Allemagne rejette les Etats-Unis l'ont mis en oeuvre une législation qui visait à terme 14 millions de personnes qui ont fait un peu plus de 60 000 victimes recensées mais en pratique certainement d'un nombre de grandeur supérieur a été attribuée en 1907 dans 27 états et qui prévoyait éventuellement la castration des personnes qui présentaient des aspects dégénératifs et la définition était les imbéciles et les idiots et donc en pratique ça permettait aux chérifs locale de s'envenaient à cœur joie parmi les 27 états la Californie déjà le health freak avait mis en oeuvre sa politique avec une très grande ferveur quelle que soit la Virginie la règle une seule route qui est commencée c'est le mélange des grans d'un blanc et d'un nègre donne un nègre je vais être comme je vous l'ai dit contraint de passer très rapidement sur les autres proposants mais qui sont tout aussi importants de l'idéologie nazie Hitler a prévu de son britannique à son colonialisme la source de son nationalisme est clairement française il n'a évidemment pas de national-socialisme sans nationalisme et son socialisme n'est pas du tout de façade pour en discuter je ne suis pas d'accord et les autres sources sont uniformément réparties en Occident il s'agisse les sites sont développés l'historicisme l'assidilisme on ne peut pas respecter les frontières répressives de la population civile ou d'absolue liberté de la voie politique je vous renvoie à un discours très important que vous trouverez aisément si vous me golez je pense en 1932 au patronat allemand où Hitler synthétise d'une manière très articulée et très moderne la plupart de ses éléments dans une théorie de la mondialisation et du rapport de force il explique que l'Europe a conquis le monde par un sentiment inné de supériorité et pas du tout en fonction dit-il d'un culte des droits de l'homme qu'aujourd'hui le monde étant globalisé il n'est plus possible de régler les problèmes de concurrence par l'expansion qu'en conséquence les industries sont obligées de se rationaliser que jusqu'à présent on avait trouvé une formule assez simple qui consistait à quand il y avait des hausses de productivité dans l'agriculture à reverser les personnes dans le secteur de l'industrie pour y trouver de nouveaux emplois que désormais le secteur de l'industrie aujourd'hui était rationalisé il fallait les verser dans le secteur tertiaire mais qu'il était à craindre que ce secteur tertiaire ne puisse bientôt plus employer suffisamment de personnes et que lorsqu'il y aurait des millions de chômeurs que restera-t-il aux allemands sinon la perspective du bolchevisme et c'est ce qui se passera messieurs si nous ne faisons rien à ce sujet et c'est notre priorité le bolchevisme je vous le dis on va ir à toute l'Asie et nous serons réduits au niveau de vie de ces gens-là qui sont des esclaves confinés dans des frontières c'est intéressant vous verrez c'est pas ce qu'on attendait d'un début donc voilà donc le d'Asie une idéologie complexe cohérente aux sources très anciennes si ce que je dis est totalement scandaleux c'est pas grave on peut en parler après et j'espère simplement que je ne suis pas entièrement clair sérieusement je pense j'espère être clair mais il faut qu'on débatte de tout ça parce que c'est pas forcément les choses que vous avez donc c'est une idéologie complexe cohérente aux sources très anciennes et très réparties et c'est cette idéologie-là qui a été réduite aux agissements de brut dirigés par les fous et présumés cantonnés à la seule allemagne elle synthétisait en réalité dans un mélange détonnant une pluralité de thèmes en racines très profondes et appartenant tous à un type ou un autre à la culture occidentale dominante ça nous n'avions pas compris et nous n'avons pas voulu le comprendre alors qu'est-ce qui aurait changé si nous l'avions compris et si nous n'avions pas pris pour cible si nous avions pris par exemple pour cible le nazisme et pas seulement la seule Allemagne sachant à quoi nous avions à faire nous aurions pu soutenir Weimar au lieu de l'écraser économiquement nous aurions pu attaquer présentement les nazis dès la reméditalisation de la Rhinanie les soviétiques auraient peut-être réfléchi davantage avant de signer un pacte germano-soviétique avec quelqu'un qui déclarait pour entendre les réduire en esclavage après avoir réduit leur démographie de 30 à 40% le gouvernement français qui comportait certainement peu enclin mais restait à l'eugénisme et à l'esclavagisme aurait pu signer le pacte d'union des parlements français et britanniques que Churchill proposait l'état-major aurait pu songer à transporter la flotte aux Antilles et au Canada nous n'aurions peut-être pas universellement fermé les voies de sortie aux réfugiés car les réfugiés étaient en vente ils vendaient nous avons un plan de fermeture d'Auschwitz contre 10 000 camions nous avons fusé nous aurions bombardé les voies de main de fer qui conduisaient aux camps mais de seulement bombarder les seules usines d'armement à l'intérieur des camps et nous aurions peut-être activement cherché à nous guérir intellectuellement de cette maladie cognitive qu'est l'idéologie nazie plutôt qu'à nous border passivement à pourchasser les derniers criminels de guerre qui vont vivre encore parmi nous c'est pas très bien les pourchassés mais ça n'est pas suffisant peut-être même que les Etats-Unis n'auraient pas lâché deux bombes atomiques alors que son Etat-major lui disait que la guerre du Pacifique était gagnée dans le seul but d'envoyer un message à Staline c'était un message qui dans ce contexte était coûteux en vie de mer car peut-être si nous avions compris assez clairement ce qu'était le nazisme pas seulement un impérialisme brutal on aurait voulu lui ressembler le moins possible et nous aurions peut-être discerné aussi que lorsque le génome s'est disloqué en 1945 sous le fait des événements militaires et pas du tout des événements idéologiques les gènes seraient encore restés vivaces des bruts dirigés par des fous c'est également le diagnostic le plus souvent porté sur l'islamisme parce que il ne faut aucun prix que l'ennemi possède une idéologie où on lui accorde une fixation fanatique un pur et simple dérèglement de l'esprit a sorti d'une absence d'évitation de la même façon que nous avons refusé de comprendre l'ennemi nazi nous refusons de comprendre l'ennemi islamiste dès lors nous trompons mécaniquement sur ses attentes et donc sur les moyens d'y pas je pense que tout le monde avait des idées très faciles sur la question mais je voudrais vous poser la preuve un peu différente des termes du débat habituel c'est pas du tout de nier la dimension religieuse de l'islamisme que l'islamisme est une dimension religieuse et ce qui ressort de ces temps pour relancer l'islamisme est clairement islamique mais il n'est pas que cela et la dimension idéologique la dimension religieuse d'une idéologie n'implique pas sa réduction à une religion Cromwell par exemple a fait une idéologie israéliste on sait que les anglais étaient les véritables juifs qui étaient arrivés en Angleterre en tant que les dix tribus perdues d'Israël s'appellent l'israélisme et fondaient toutes certaines politiques sur cette idée là ça n'est pas pour autant que l'idéologie de Cromwell était le pont entièrement nous devons ici c'est ce que je vous suggère distinguer plusieurs concepts qu'on confond généralement l'islam c'est à dire le groupe religieux islamique qui est un univers au moins aussi hétérogène que celui des obédiences chrétiennes le fondamentalisme islamique qui est une volonté de se tenir aussi proche que possible de l'islam originel et de ses prescriptions bon ça se manifeste principalement par l'adoption des mœurs bédouines ok et enfin l'islamisme qui est une idéologie politique structurée autour de la lutte des mouvements contre l'occident en tant que tel les deux premiers existent depuis que l'islam existe l'islamisme lui est une idéologie strictement moderne apparue au 20e siècle et dont la littérature est nourrie par des références aux penseurs occidentaux elle n'est pas réductible au combat prosélite de l'islam fondamentaliste pas plus que la stratégie néoconservatrice au Branche-Orient d'être réductible au visé d'urbain alors d'abord quelques rappels historiques l'interaction de l'occident avec l'islam est comme vous savez très ancienne la Provence reste occupée bien après Poitiers Saint-Tropez et Rabatoukhaullah à l'heure actuelle ne sont libérés qu'à la bataille de Tuktou vers l'île la péninsule ibérique est occupée jusqu'à la renaissance et au lieu de marquer le départ d'un reflux géopolitique de l'islam on assiste à une polarisation géographique puisque la période est symétriquement marquée par la chute de consomption alors à partir de ce moment un équilibre métastable s'est établi pour la première fois entre un Occident chrétien et un Orident musulman plus connexe l'un des autres mais les terres d'islam sont beaucoup plus détendues elles incluent la Méditerranée orientale et régionale le Proche-Orient qui est une partie importante de la fréquence subsaharienne et de l'Inde et surtout la conversion des Mongols apporte l'Asie la conversion des Mongols est très intéressante parce qu'ils étaient initialement les alliés des francs et une partie de leur monarque s'était rapprochée du christianisme il existe nous l'avons la bibliothèque nationale j'en ai une copie une lettre dure maître de l'eau les emplois mongoles à Philippe Le Mael dans le cher cousin nous allons nous battre en son contre l'arabe et mais après avoir pulvérisé le califat pulvérisé il se convertit celle-là en constatant que ce qui en paraît désormais évidemment comme l'infériorité de nos alliés francs une infériorité morale parce que les francs sont très très treux c'est ce qui a montré le sac de Constantinople ils sont barbares ils sont faits militairement ils sont peu enclin au commerce et à la philosophie et ils possèdent une religion biscornue monothéisme à plusieurs personnes et dont les belles paroles remarquent un enfant mongole sont rarement mises en application à partir de là on est aux alentours de 1250 1260 les arabes sont chassés des principaux centres du pouvoir islamique et presque définitivement puisqu'il faut attendre Winston Churchill pour que on voit un retour de monarchie arabe mais le monde islamique est devenu une puissance tout à fait considérable qu'il est impensable de défaire même en se coalisant une puissance exactement aussi prosélyte que l'occident classique une puissance qui apparaît avoir défait les européens au mois d'at s'avance en Europe centrale dans les Balkans et frappe deux fois à la porte de Vienne même c'est intéressant la caution de l'Empire britannique se lève gravement au barbarès il y a des dizaines de milliers d'anglais qui vont finir en servitude c'est une chose qui est assez peu connu et seule en fin de compte la conquête des Amériques échappe à cette domination les Américains enfin les Européens n'avaient jamais connu un adversaire aussi déterminé à les conquérir depuis la formation d'Empire romain qui est à peu près contemporaine de la chute de Carthage et à peu près la moitié de l'Empire romain à lui seul si on prend les germains ils avaient forcé leur entrée mais en souhaitant s'insérer la fierté de nos voisins de l'Empire et d'être consul romain en service de Byzance les vikings la plus grave menace qui est frappée la montagne de Geneviève et le reste de l'Europe c'était assez volontiers christianisés et insérés dans le stade de voir l'Empire mais parfois c'est pas le même les Turcs elles jouent le pied et quand on leur demande de se christianiser ils nous annoncent qu'ils vont nous islamiser défini et c'est lors des Amériques qui indirectement lentement très lentement va modifier l'équilibre ça ne donne pas les meilleurs armements au monde occidental car les armements restent fondamentalement les mêmes jusqu'à la fin de la première guerre mondiale mais plus de ressources et donc plus d'armes l'alliance turque reste toujours un passage obligé pour François Ier Henri II Henri IV Louis XIV Napoléon comme elle l'est encore pour Guillaume II mais la conquête des Amériques fait peu à peu le monde islamique de la maîtrise des mers ce qu'il appelle officiellement et le rendre dépendant de l'industrie ferroviaire qui s'est développée aux Etats-Unis et c'est pour cette raison que la Turquie fait le choix du laïcisme occidental pour achever de se moderniser et les combats de la première guerre mondiale il faut rappeler sont tout aussi acharnés en Irak qu'ils le sont à Verdun ce sont au lieu d'un groupe encadré par des conseillers allemands mais ce sont des structures équipées exactement comme l'armée et c'est l'échec militaire conjoint de l'Allemagne et de la Turquie qui condamne qui paraît condamner le modèle ottoman d'attenturation occidentale c'est de cela qu'on est l'islam son thème de base est que l'occidentalisation est un affaiblissement une perte d'identité une perte de spiritualité au profit de purs et simples envahisseurs perçus comme extraordinairement barbares mais souvent les pires du fléau du monde arabe et perse depuis Géziska alors cette figure idéologique de l'islamisme va prendre au 20ème siècle différents visages et va paradoxalement se nourrir de plus en plus d'idées occidentales la première importation est le nationalisme il faut se souvenir que le nationalisme est absolument inconnu au départ du monde oriental et du islam nous nous avons tendance à penser que nos conseils politiques sont naturels c'est une idée positiviste il y aurait des états obligés du développement culturel et il suffirait par exemple d'éliminer un dictateur pour que subitement qu'un coup de luteau se dresse la constitution des états unis ou d'un pays européen c'est tout l'une ça ne se passe pas comme ça la pensée politique orientale qui est très peu incline à se diviser en états et encore en nation et d'où l'unanimité des islamistes arabes ce n'est pas les seuls à viser la reconstitution d'un canifar c'est une illusion d'autant plus grande dans le cadre du nationalisme c'est une idéologie d'avance très récente qui est née en France en 1789 il n'y a jamais de nationalisme maintenant et qui est reprise en Allemagne en 1807 parce que les français sont à Viena et on va créer en 1807 le rassemblement impensable jusqu'alors de 300 principautés c'est ça la future Allemagne dirigé par des princes francophones ne pas l'unité séparé par des religions qui se combattent et qui parlent des dialectes qui ne se combattent pas toujours contre eux mais le nationalisme c'est l'idée que c'était une nation depuis le départ et cette invention française d'Ardy n'a été injectée au Proche-Orient que dans le but de contribuer au démantèlement de l'Empire Théry on s'est mis à stimuler de façon planifiée un nationalisme arabe à le financer à l'armée alors même qu'il n'était aucunement question d'accepter la création effective d'un royaume d'une nation arabe donc un peu rapide les accords sexe-pico avaient par avance divisé l'Empire en zone d'influence coloniale les accords McDonald qui les contredisent promettent un royaume arabe ou hachémite en échange d'un soutien contre les turcs les chérifs de la mer légitimité de la mer mais les accords McDonald sont présents comme une pure et simple manipulation et la première d'une longue série qui va entraîner quelques retours de bâti on finit par nous préférer le clan wahadi de Im Saoud qui a le triple mérite de ne pas descendre du prophète donc de ne pas pouvoir présider un califat qui occupe des territoires plus riches en pétrole qui est un minéral qui commence à présenter plus d'intérêt et d'être un clan considéré comme nettement plus pénitif au mépré complet des accords longs n'attend pas la prise d'Aman en 1917 pour publier la déclaration de Balfour auxquelles Weizmann avait fait promettre qu'elle accélérait l'entrée en guerre des Etats-Unis alors l'idée que l'on peut utiliser les musulmans pour servir sa porte au cause c'est une idée qui séduit la mosquée de Munich est créée par les services de Himmler les agents nazis recrutent des agents musulmans dont la fonction est d'agiter les nationalités non russes au sein de l'empire soviétique pour y créer autant le foyer d'insurrection Hitler méprisait profondément les sénites et autres asiates musulmans mais il aime les utiliser contre les juifs dans son esprit le gouvernement soviétique est un gouvernement juif pareillement le moufti de Jérusalem permettrait sûrement d'économiser quelques Heidsatzgruppen le jour où les armées étant romaines viendraient exterminer le foyer national juif qu'on appelle le Dichon après la guerre l'OSS ou le CIA reprend la mosquée de Munich ses agents nazis ses agents musulmans il faut dire qu'entre temps une seconde injection idéologique occidentale était sur le mur le socialisme le socialisme se passe comme très très intéressant pour l'islamisme dans la mesure où il est porteur d'une critique très virulente des puissances coloniales et de fait à partir de ce moment là la critique du capitalisme devient un élément permanent de l'islamisme et il est très facile à l'associer à l'aspect religieux puisque le capitalisme est réputé matérialiste et donc anti-spirituel la pauvreté du monde musulman s'expliquerait comme la conséquence de l'exploitation capitaliste qui s'accompagne de déshumanisation la transition de l'islamisme nationaliste à un islamisme socialiste est illustrée par un des penseurs islamistes les plus célèbres comme son nom Saïd Kudu pour autant l'alliance politique de l'islamisme et du socialisme en pratique s'avère très mal aisée qu'il s'agisse du socialisme nationaliste à la banque d'Iba ou du socialisme soviétique à la nasser l'islam est à peine tolérée par des états socialistes qui sont désireux de réduire l'influence des organisations fondamentalistes qui elles sont à la recherche d'un califat un arabe pour cette raison afin d'affaiblir la serre et Moscou les services américains ajoutent provisoirement les frères musulmans à leur perro le mépris se poursuit ça grave les musulmans sont perçus comme appartenant à un stade primitif de l'évolution universelle et il est permis donc de les manipuler sans crainte d'effet en retour insurmontable il n'est pas nécessaire de distinguer entre l'ambiance et l'ambiance le résultat et ses successeurs n'est pas évidemment un ralliement à la courbe occidentale mais un double rejet du socialisme soviétique et du capitalisme colonial on retient la critique marxiste léniniste de l'intérilisme américain mais on n'adopte pas pour autant le modèle soviétique de l'homme communiste qui est aussi déspiritualisé que l'homo economicus le modèle spirituel paraît ne pouvoir être trouvé que dans la religion une religion qui rejette la consommation et s'indigne des formes perçues comme pornographiques de la publicité la figure presque définitive de l'islamisme comme fusion de la critique marxiste-léniniste et de l'impérialisme lorontiste-léniniste et du fondamentalisme religieux se cristallise au moment de la guerre d'Algérie cette fois le marxisme stalinien est remplacé par un farouche adversaire le gauchisme qui comme l'islamisme lutte sur deux fronts Sartre et Frantz Fanon s'efforcent à l'époque non loin d'ici de construire un modèle d'avenir pour le futur ex-colonisé qui ne soit ni libéral ni stalinien mais que sera-t-il en pratique qu'elle sera concrètement l'identité thiamondiste du décolonisé elle sera nécessairement ethnique par défaut ce qui en Algérie signifie islamique et c'est ainsi qu'on se met à revoiler des femmes que le colonisateur avait dévoilé et que la tendance toujours pro-soviétique de FLN continuait de vouloir dévoiler alors c'est la seconde très grande voie de la pensée islamique qui va incombrer d'en tirer les conséquences le nom est Ali Shariati à l'indifférence du sunnite égyptien Kutub Shariati est un chiite iranien il a fait ses études à Paris il étudie l'islam auprès d'un grand conseur français Maxime Rodinson il découvre Fanon donc il devient le traducteur en farsi le terrain est déjà préparé en Iran par le concept de je le prononce certainement très mal un idéologisme persan introduit par Jala El-Hamad le mot signifie occidentalite ou occidentalon occidentalite c'est une maladie qui consiste à adopter les meurtres dégénérées de l'Occident en adoptant son système économique il suffit d'adopter le système économique occidental pour entrer dans le système dégénérée et ce que fait le chat à leurs yeux c'est de renouveler l'idée de la tâcheur d'une modernisation à l'occidental on sait que ça ne marche pas et Shariati propose un renouvel il incorpore l'ensemble des thèmes de Fanon sur la nécessité d'une décolonisation culturelle et les unit à la religion islamique la critique est occidentale le but est oriental Romaini signe et Shariati devient son grand penseur laïc le moyen sera un retour aux fondamentaux du chimisme les saoudiens s'unis sont incapables de lutter contre l'occident pense-t-il parce qu'ils sont personnellement dans son corps en plus mais surtout parce qu'ils ont une vision archaïque de l'islam qui fait le lit de la pénétration occidentale qu'est-ce que c'est que la proposition des euro-américains c'est adopter la société de consommation en devenir les ouvriers de bas état et se fixer comme but dans l'existence d'acquérir les biens inertes composés je cite composés par la publicité qui prostitue l'image de la femme autrement dit acquérir la liberté sexuelle en échange de l'esclavage et de la déshumanisation or en maintenant les femmes dans l'état du 12ème siècle et en proposant aux hommes devenir les valets et multinationales pétrolières les saoudiens les saoudiens les saoudiens stimulent chaque jour davantage le projet occidental chariatique propose lui à l'inverse une image nouvelle de la femme islamique entièrement publique mais entièrement moderne forte éduquée capable de prendre des responsabilités sur le modèle de Fatima la fille du prophète et de fait en Iran on va voir peu à peu les femmes voilées accéder à des fonctions importantes dans les ministères et dans la police vous avez prévu les photos c'est assez sur vous mais surtout il propose aux hommes de modifier le modèle religieux du martyr du Seine le martyr jusque là avait été honoré surtout dans le Chine quand il était subi et il va maintenant inventer le martyr désiré les barbares occidentaux possèdent une quantité extraordinaire de bombes dont il n'existe pas à se servir y compris sur les populations civiles bombes atomiques au Japon napalm au Vietnam que faut-il faire ? acquérir autant de bombes que et rentrer pour y parvenir dans le stèle productiviste inhumain à l'américaine ou à la société il existe une autre chose les musulmans représentent une très grande partie de la population de l'humanité c'est très long et à la différence des soldats américains qui ont peur de mourir ils accordent à la vie une valeur toute différente éclairée par leur religion que feront des centaines de milliers de soldats suréquipés et néglages contre des centaines de millions modifs la victoire belisame et donc mécanique ce sera ça l'idéologie du Espoil et c'est la présence de Hezbollah au Liban qui va rajouter un dernier facteur idéologique et l'islamisme l'anti-judaïsme qui est alors confondu avec l'anti-sionisme Israël apparaissant comme une pure et simple tête de pont militaire des américains en Proche-Orient comme au temps des croisés pour l'homme et ça va être la mission historique de Ben Laden qui partage la même haine de la monarchie saoudienne que de s'uniser cette idéologie chiite et de la rendre définitivement terroriste Ben Laden ancien agent de la CIA envoyé en Afghanistan pour utiliser les musulmans contre les Russes qui se retournent contre ses employeurs terrorise le recours aux assassins sur le modèle des achichins et il justifie l'attaque des populations civiles il dit que ce n'est pas la même chose d'attaquer les populations civiles qu'en Amérique parce qu'en Amérique comme c'est une démocratie les populations civiles sont responsables des décisions politiques de leur gouvernement et donc peuvent être attaqués comme s'il s'agissait de populations militaires et il dit enfin s'agissant du tour de New York que l'idée du tour lui est venue lorsqu'il voyait les avions américains bombarder et faire s'effondrer les tours des immeubles du litant qui étaient remplis de civils les interventions militaires que s'écoutillent aux attentats créent le chaos comme vous savez au Poche-Orient des seigneurs de la guerre apparaissent certains reconstituent par ce moyen le califat multiplient les assassins dont certains se déclarent spontanément le plus souvent par des convertis au sein des pays d'Europe et aux Etats-Unis voilà où nous en sommes et voilà ce que nous ne comprenons pas nous en sommes à psychanaliser l'ennemi nos dirigeants se transforment en experts des versets coraniques des espèces toutes périphériques plus grave encore nous plongeons tête baissée dans les attentes de l'ennemi nous opérons pour ainsi dire à sa demande des bombardements au sol qui font inécapitablement des victimes civiles qui grossissent leur rang sans les accompagner d'opérations au sol devant l'envers du mur mais en déléguant la tâche à d'autres seigneurs de la guerre qui contribuent au chaos et surtout sans envisager ni se préparer au coup gigantesque d'un programme de reconstruction et de réinstallation des populations déplacées sans lequel l'islamisme conformément à sa stratégie se voit confort comme nous confondons islam fondamentalisme islamisme dans la notion extrêmement confuse de djihad djihad qui signifie combat sur soi-même combat militaire d'une armée musulmane combat des assassins djihadistes islamistes nous sommes incapables de distinguer au sein de l'islam entre alliés possibles et adversaires cultifs incapables que nous sommes de gérer la crise des réfugiés de guerre comme nous avions été incapables pendant la deuxième guerre mondiale de le faire nous sommes en place de disloquer l'Union Européenne la seule force pourtant disposant de la taille critique pour trater les problèmes mais que nous avons rêvé à un Commonwealth suradministré dans le but de préserver nos étroits s'il y a de l'âge nous sommes encore moins capables de prendre en compte les critiques qui nous sont opposées quelle offre économique sérieuse notre civilisation fait-elle à des centaines de millions de jeunes de moins de 20 ans qui composent la population du Proche-Orient dans nos pays que faisons-nous des métiers et de l'apprentissage tandis que nous avons à faire désormais des majorités dont le bac avec la place d'âge au point qu'il ne faut pas avoir le bac avec quelqu'un il fallait presque en faire la demande sommes-nous guéris de l'idée de regrouper les autres dans des ensembles indistincts et qu'il faut envisager de le détruire pour obtenir la paix ce sont toutes ces questions qui constituent les prémices de la reconstruction culturelle dont nous avons besoin car tout défaut que nous apprenons à corriger nous-mêmes nous rend plus forts et c'est l'idée sur laquelle j'aimerais commencer notre discussion Merci